allez salut salut les gars voilà c'est moi et c'est mon hospita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc les gars avant de suivre la vidéo essayez de me donner un pouce bleu et ceux qui viennent juste de voir cette bourse là ou bien cette chaîne youtube essayez de vous abonner voilà ça fait vraiment plaisir et comme vous le voyez là j'avais déjà annoncé en ce qui concerne la bourse de de la suisse à l'université de lausanne vous voyez donc c'est lancé et c'est lancé depuis le 15 ça fait maintenant trois jours donc je vais comme ça vous vous montrer un peu comment postuler et puis voilà si vous pouvez vous pouvez le faire vous allez le faire tranquillement et sans souci maintenant ceux qui veulent qu'on suive les dossiers vous savez déjà que ce que vous avez fait vous pouvez déjà nous écrit une box comme ça pour qu'on puisse suivre bon dossier ensemble ok donc ici par exemple comme ça ainsi qui concerne l'université et la bourse de lausanne vous devez savoir déjà que c'est une bourse qui concerne seulement que les masters donc les licences c'est pas la peine de chercher à postuler et ici si vous venez là par exemple comme ça on va prendre les éléments qui sont vraiment essentiels donc ici par exemple ici par exemple comme ça ils ont mis masters from the school of medicine donc ceux qui ont fait la médecine vous pouvez postuler masters in science and practice of education masters of law international and comparative law masters of science and physical education and sports didactic et masters of science and health sciences donc voici les éléments des masters voilà je vais mettre en français c'est mieux et en fait je voulais préciser directement même si c'est en anglais je voulais préciser que pour pouvoir postuler à cette bourse là vous n'avez pas grand chose à faire parce que les éléments sont et en français et en anglais je vais vous montrer un peu directement les documents à fournir comme ça vous allez comprendre ce que ce que j'ai dit donc ici si vous venez la liste de documents pour l'application donc si je clique là vous allez voir que c'est redirigé sur voilà je crois que ça vous l'avez vu il ya un peu longtemps parce que j'avais déjà mis ça en ligne quelque part voilà donc vous pouvoir postuler à cette bourse là voici les éléments dont vous avez besoin donc ici on a quoi on a un cv avec photo votre cv doit avoir une photo et l'élément qui est vraiment hyper important pour moi je vous dis tout le temps si vous postulez à une bourse essayez de bien rédiger votre lettre de motivation donc on a un cv avec une photo après cela il y a quoi il y a une lettre de motivation et après ça tout ce qui est là c'est diplôme plus relevé des notes voilà tout ce qui se trouve là diplôme plus relevé des notes et ce qui est intéressant c'est quoi c'est que les éléments votre diplôme est relevé des notes donc elles peuvent être en langue italienne langue anglaise langue germane et puis en français vous voyez voilà donc si vos documents ne sont pas dans ces quatre langues là directement ce que vous allez faire vous allez essayer de traduire et certifier voilà maintenant si vous avez ces documents là dans ces langues voilà il n'y a pas de problème vous pouvez postuler avec ce document là voilà donc ici ils ont mis a copy of the program description concerning the final semester or the last year of the bachelor degree if the bachelor degree has not yet been obtaining donc ici ici il donne aussi la possibilité la possibilité à ceux qui sont déjà en licence mais qui n'ont pas encore obtenu le diplôme voilà vous pouvez déjà soumettre votre dernier relevé des notes de licence si c'est la licence 2 que vous avez vous pouvez ouvrir le fait vous voulez envoyer maintenant si vous avez finalisant 3 malgré tout vous devez soutenir avant de recevoir votre diplôme ou pour aussi télécharger en ligne là les trois diplômes les trois relevés des notes à la licence 1 et la licence 2 et la licence 3 en grosso modo ça veut dire que les relevés des notes que vous avez en main vous pouvez déjà le télécharger en ligne parce qu'ils acceptent cela voilà donc après cela maintenant et copy of the official et copy of the official language certificate in the way the masters of other stocks donc ici si par exemple comme ça vous avez choisi votre le master que vous avez choisi c'est à dire les filières qui sont là les filières qui sont là que vous avez choisi ici les filières qui sont loin si vous avez choisi une filière ici alors vous devez voir lorsque vous allez cliquer sur la filière vous allez voir en quelle langue la filière est enseignée et si la filière est enseignée en anglais alors vous devez avoir soit vous avez vous même étudié dans un pays qui parle l'anglais ou bien si vous n'avez pas fait cela ça veut dire qu'en réalité vous avez un certificat de langue vous avez étudié dans un pays qui parle qui parle français vous avez étudié ça dit vous avez étudié en français mais vous avez aussi un certificat de langue en anglais donc vous allez soumettre ces éléments là maintenant si vous avez choisi une faculté qui a fait en français vous n'avez pas de choses à faire vous laissez vos documents qui sont déjà en français vous savez que vous avez l'original et puis vous avez l'enseignement en français donc c'est pas la peine de chercher à traduire des éléments et tout ça donc c'est un peu ça et c'est pas la peine aussi de chercher à envoyer un certificat en français si vous avez déjà étudié en français voilà donc ça sera à vous maintenant choisir soit vous choisissez une filière qui fait français ou bien choisissez une filière qui fait anglais ok donc après cela vous devez envoyer la copie de votre passeport ce qu'elle a et après ça il y a et copy of the proof of payment of the administration fees donc pour ceux qui ne veulent jamais chercher à solder des frais d'admission ici les frais d'admission sont de 200 200 francs suisse donc 200 francs suisse ils ont même essayé d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'ils prennent les admissions ils prennent les admissions 200 francs suisse ces 200 francs suisse là ça va faire peut-être 200 euros environ 200 euros voilà donc vous pouvez déjà 600 francs cfa vous pouvez déjà multiplier ces 200 là en francs cfa c'est à dire vous pouvez multiplier par par une valeur en excès qui est de 650 voilà donc si vous faites 200 200 euros par 650 c'est une valeur je répète encore c'est une valeur une valeur en excès c'est à dire que si vous trouvez la valeur peut-être que ça sera réduit de dix mille ou bien de vingt mille francs mais néanmoins considérer les 200 francs suisse qui sont là en euros et si vous faites 200 x 650 vous allez voir que vous allez trouver au moins 130 mille francs cfa en ce qui concernant les frais du dossier voilà donc c'est 130 mille francs maintenant s'il y a diminution parce que mettez mettez sur votre carte c'est à dire pour pouvoir solder mettez sur votre carte 130 mille francs s'il récupère 115 mille c'est ok il n'y a pas de problème voilà parce que les taux ça varie ok donc c'est un peu ça maintenant ici c'est là que vous pouvez envoyer vous avez vous avez deux possibilités de d'envoyer cet argent là vous allez l'envoyer ici ou bien vous allez le télécharger directement en ligne pour ceux qui veulent encore des commentaires vous pouvez déjà une box lors de l'application c'est à dire lors du paiement vous pouvez écrire une box pour avoir un peu d'indication ok donc application file is in pdf sent by email and incompetent application fees will not be considered donc ça veut dire que tous ceux qui vont qui vont pas bien gérer leurs éléments c'est à dire qu'ils vont pas bien postuler même s'il y a un seul élément qui manque directement votre application sera rejetée voilà donc c'est ce qui est écrit ici et après cela on a quoi document to be sender additional for the candidate to recommendation letter see information 100 who can write the recommendation letter donc ici vous devez aussi soumettre deux lettres de recommandation voilà donc les deux lettres de recommandation on nous dit de vérifier ici qui sont les éléments les personnes qui peuvent vous donner ces deux lettres de recommandation donc les deux lettres de recommandation on va essayer de voir ici qui peut vous aider à écrire cette lettre de recommandation donc si vous cliquez sur l'élément qu'elle a ça vous envoie ici donc ici c'est écrit any members je vais mettre en français comme ça on va le faire ensemble pour ne pas pour être sur la longueur d'onde donc ici qui peut écrire une lettre de recommandation tout membre du personnel enseignant ayant une connaissance de vos études passées ou présentes chargé de cours superviseur assistant etc n'importe lequel de vos employeurs actuels ou anciens peut également écrit une lettre de recommandation donc en gros ce modo ça veut dire quoi il ya deux types c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes ce sont des personnes qui vous ont déjà connu que ça soit des profs ou bien des des dj de société où vous avez déjà travaillé et tout ça ce sont des personnes là qui doivent écrire ces deux lettres de recommandation donc on a seulement besoin ils ont seulement besoin des deux lettres de recommandation les lettres de recommandation doivent être envoyées directement par les auteurs en mentionnant le nom complet du demandeur par courrier à master grant donc date limite c'est le 1er novembre voilà donc j'espère que vous comprenez c'est à dire quoi c'est à dire que à ce qui concerne les lettres de recommandation les lettres de recommandation doivent être envoyées directement au mail qui est là voilà et ils doivent et la personne doit signifier votre nom prénom et votre en tout cas tout ce qui est tout ce qui peut être sur vous voilà c'est à dire vos identités vos coordonnées la personne le recommander doit tout signifier avant d'envoyer ça avant de cliquer sur envoyer et envoyer à master grant unit ch donc ok sur les lettres de recommandation envoyé par une demande en ligne seront acceptés voilà donc c'est plus ça vous devez leur envoyer cela donc ici après cela il y a 200 bon ça j'ai déjà expliqué voilà j'ai déjà expliqué donc vous n'avez pas besoin et maintenant pour pouvoir faire tout ça vous pouvez lire encore plus pour ceux vraiment qui sont intéressés à pouvoir lire plus vous pouvez lire plus voilà donc ce que j'ai fait maintenant je vais aller essayer de postuler pour que vous sachiez un peu comment ça se passe voilà donc ici je reviens sur la plateforme dans les normes c'est après non ici application donc n'oubliez pas la date limite c'est le 1er novembre 2022 donc vous avez au moins deux mois pour pouvoir gérer ça ou bien un mois maximal donc ici je vais cliquer sur ici regardez très bien in order to apply online please click here donc je vais cliquer là pour pouvoir déjà apply online vous cliquez là et ça vous envoie sur l'interface qu'elle a regardez très bien ce qu'ils ont mis là en français l'interface qu'elle a ici vous voyez là merci de vous de vous connecter une fois que vous êtes prêts à déposer votre dossier pdf un seul document donc ça veut dire quoi ça veut dire que tous les documents que vous avez là vous devez les remplir en un seul document donc je vais cliquer là et vous allez comprendre ce de quoi ce ce que je suis entrain de dire excusez moi pour le dérangement juste entrain de lire un peu donc ici ce sont les mêmes éléments voilà donc tous les éléments qui sont là vous allez télécharger ces éléments qui sont là sur un seul document pour l'envoyer comme tu as dit un seul document c'est quoi c'est à dire que vous allez vous allez faire plusieurs fois le document pdf n'est ce pas maintenant vous allez en ligne vous utilisez il y a en ligne il y a un document pdf qui est en ligne des éléments qui sont en ligne c'est à dire lorsque vous venez là regardez je vais vous montrer un peu rapidement vous venez sur google ici là par exemple vous venez sur google et vous écrivez par exemple comme ça ici voilà vous mettez i love i love pdf pdf mag ici vous cliquez là vous allez voir il y a un service comme ça ici qui peut mettre les documents ensemble voilà regardez ici converti et tout 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 ici merge il peut mettre les documents ensemble les coups pdf ensemble vous voyez donc vous allez cliquer ici ça va vous renvoyer directement dans votre pc vous allez choisir les documents pdf que vous voulez mettre ensemble et vous allez les mettre ensemble directement voilà vous avez vous pouvez même les organiser ici en ligne et tout 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 vous allez mettre ensemble donc si vous voulez mettre vos documents ensemble pour pouvoir pour cela cette bourse là c'est par là que vous pouvez le fait tranquillement et sans souci voilà donc ici je viens là suivait très bien ici ici à nom de compte master grant me dépasse aussi master grant donc moi je vais copier ce qui est là vous n'est pas à refaire cela là bas donc je copie là je viens sur le loading ici il fait le loading voilà ça me renvoie sur la plateforme ici d'abord avant de pouvoir continuer vous allez mettre ici déjà master grand me dépasse aussi c'est master grand c'est ce qui est mis là bas je crois donc après cela vous cliquez sur connecter pour aller chercher maintenant à vous connecter normalement à remplir les éléments qui sont en ligne donc voici les éléments qui sont là déjà donc on va essayer de le remplir ensemble comme ça vous allez pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc si vous avez des questions vous pouvez les laisser en commentaire c'est c'est à vous de voir voilà moi ce que je sentais vous dit essayez de mieux écrire votre lettre de motivation pour pouvoir mieux postuler donc les gars c'était moi récemment plus tard et puis je ferai une vidéo demain il fait assez assez tard donc j'ai fait une vidéo demain pour vous aider à mieux postuler à plus les gars